Bonjour, donc Badricheur à UMG à Créteil. J'avais une question à poser surtout sur le cadre nosologique, notamment rapporté par le DSM-5 qui parle maintenant du trouble du symptôme somatique et non plus de trouble somatoforme, qui sous-entend d'ailleurs qu'une plainte somatique expliquée, contrairement au DSM-4, peut être un trouble du symptôme somatique et qui d'ailleurs permet de raisonner plutôt en présence de critères plutôt qu'en l'absence de critères, comme c'était le cas dans le DSM-4. Et ma question plus précisément était que quand même le DSM-5 sous-entend que le pronostic serait différent s'il y a un ou plusieurs symptômes médicalement inexpliqués. Donc se pose la question de la pertinence de cet outil pour les futures études concernant le pronostic des troubles du symptôme somatique. Merci. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu cosmétique quand même le changement DSM-4, DSM-5. C'est-à-dire que tel que les critères sont écrits, c'est effectivement très agnostique sur la cause des symptômes. Mais quand on lit le texte qui va avec, le texte qui va avec, il reprend très très largement les mêmes stéréotypes sur la psychogénèse que ceux du DSM-4 par exemple. Donc je ne sais pas si on sortira. Moi, de toute façon, les troubles somatoformes de façon générale, et je pense que ça sera peut-être un peu pareil avec le trouble à symptomatologie somatique, ils sont très peu utilisés en pratique. Les psychiatres les détestent par exemple, alors que c'est une partie d'entre eux qui les ont inventés pour essayer de rendre compte des choses. Ils les utilisent très peu en psychiatrie de liaison. Donc c'est très très difficile, même des choses comme le trouble neurologique fonctionnel, autrefois trouble de conversion, donc trouble de conversion dans le DSM-4 versus trouble à symptomatologie neurologique. Faire qu'un trouble de conversion soit affirmé par un psychiatre de liaison, ce n'est pratiquement pas possible. Donc il ne va pas vous parler de ça dans son mot. Alors on serait d'accord pour dire qu'un trouble de conversion, ça nécessite deux inputs. Celui du médecin neurologue ou somaticien en tout cas, qui dit que cette symptomatologie est incompatible avec une pathologie du système nerveux central ou périphérique, cette symptomatologie. Et le psy qui dit, oui, ça pourrait être quelque chose de l'ordre du psychogène, comme on appellera conversion ou quoi. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais je ne suis pas tout tout certain que c'est des catégories qui auront beaucoup plus finalement d'impact clinique et qui seront beaucoup plus utilisées que les troubles somatoformes. En Norvège, Eric, on fait attention à la nosologie ? Si on fait attention à la sociologie ? À la nosologie ? Nosologie ? Oui, c'est très amusant de regarder que c'est exactement la même discussion qu'on a chez nous, comme ici, comme dans le monde entier. Moi aussi, je pense que ce qui est intéressant de cette patiente, c'est que, comme je l'ai dit, la plupart des patients, enfin, parce que tous les patients de symptômes non expliqués ont un grand nombre de symptômes. Et moins ou plus, on choisit un symptôme qu'on présente au médecin, mais en derrière de ça, il y a un grand nombre. Moi, je pense que c'est important d'avoir connaissance de tous les autres aussi pour désigner le total. Pardon, juste un mot. Effectivement, je me rends compte que du coup, je n'ai pas répondu du tout à la question sur plusieurs symptômes. Est-ce que c'est plus un problème qu'un seul ? Oui. Alors, plusieurs symptômes médicalement inexpliqués, mais plusieurs symptômes expliqués aussi. C'est l'ensemble, la masse de symptômes qui est vraiment le facteur pronostique important, qui soit bien expliqués médicalement ou pas. Même quand il y a une pathologie organique associée, clairement définie, le nombre de symptômes associés est aussi un gros facteur de mauvais pronostics, qu'on les considère comme médicalement inexpliqués ou pas. Bonjour, Cyril Beg, chef de clinique à Angers. Est-ce qu'avoir obligatoirement ce diagnostic, notamment de fibromyalgie, ça ne conduit pas à avoir une réponse essentiellement biomédicale ? J'ai rencontré il y a trois semaines une patiente pour la première fois qui avait une fibromyalgie de 38 ans, fibromyalgie étiquetée depuis 20 ans, et dans tout son parcours médical, avec des algologues, des spécialistes, personne n'avait mis en évidence le fait qu'elle avait été agressée sexuellement par son grand-père dans l'enfance. Et personne n'avait travaillé sur cette question. Alors bien sûr, ça n'explique pas tout, mais quand même, ça pose vraiment question. On s'était enfermé sur le diagnostic et sur les traitements. La deuxième chose, c'est sur la question des arrêts de travail. Moi, je ne suis pas sûr que mettre l'arrêt de travail au médecin du travail, qui est un spécialiste du travail, alors que nous, on est un spécialiste du patient, c'est vraiment une bonne idée. Pour le deuxième point, oui, oui, moi, j'ai juste trouvé ça intéressant. Je n'ai qu'un mérite de se poser la question, parce que parfois, c'est des situations difficiles. En tout cas, nous, on aimerait bien, de temps en temps, quand on se dit bien, défausser des arrêts de travail sur vous, donc on ne va pas trop la ramener. Mais il me semble que dans certains cas complexes, dans certains cas complexes, ça ne serait pas fou que les médecins impliqués dans le travail aient aussi leur mot à dire, ou finalement, la décision sur quoi j'ai, conjointe ou quoi. Pour ce qui concerne, il faut, pour l'histoire de fibromyalgie, réponse biomédicale, et puis finalement, on trouve, après 20 ans de centre de douleur, une histoire d'agression sexuelle. Il ne faut pas forcément, et d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais imaginez qu'on a la clé avec ça, forcément. Moi, je pense qu'on va l'inclure dans le récit à partir de là, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas changer, ça. On ne va pas travailler dessus. Donc, biomédicale ou pas biomédicale, on doit travailler sur les facteurs d'entretien. Donc, on ne la guérira pas de sa fibromyalgie en lui proposant une psychanalyse et un travail uniquement sur le trauma. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, ensuite, est-ce que ça fait sens pour elle par rapport à ce qu'elle vit maintenant ? C'est ça la question. Ça peut faire grand sens pour elle. Ça peut au moins permettre de dire, oui, ok, vous avez développé ce syndrome parce qu'en effet, vous aviez une vulnérabilité particulière. Et là, on a identifié un facteur de vulnérabilité important. Donc, en effet, c'est quelque chose qui a contribué sans doute à construire ça. Sauf que ce n'est pas forcément actif maintenant. Donc, maintenant, on va pouvoir peut-être s'occuper d'autre chose. Si vous avez envie de parler de ça, de travailler, d'élaborer là-dessus, évidemment, il faut le faire. Mais beaucoup de personnes disent, ok, c'est quelque chose. Alors, ça me renvoie sur la question, la problématique de ce qu'on peut travailler psychologiquement d'autres natures. Par exemple, il y a beaucoup de travaux pour dire que dans la fibromyalgie ou la douleur chronique en général, qu'elle soit plus ou moins bien expliquée ou pas, l'incapacité à pardonner est un facteur de risque de chronicité très important. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez travailler sur... Et si un psycho se centrait sur la question de comment je peux pardonner à mon agresseur, par exemple, pour être moins malade, eh bien, ça, ça peut avoir plus de sens que de travailler sur le trauma lui-même, etc. Il me semble. Et là, on est dans les facteurs agissants à ce moment-là. Encore agissant, encore actif. Par ailleurs, Cyril, tous les médecins ont des difficultés à sortir du biomédical. et ça ne veut pas dire que tous les médecins qu'elle a vus pendant dix ans n'ont pas abordé le psychosocial. Mais l'agenda du patient, c'est qu'à un autre moment, il va y avoir une révélation des choses. Et parfois, c'est un autre événement de vie. Parfois, c'est un nouveau contact. Parfois, on se retrouve, on est l'interlocuteur du moment. Et souvent, c'est plutôt le patient qui a son agenda. Oui, puis le contexte, c'est important. Si on attend d'un centre de douleur beaucoup de technicité sur la prise en charge de la douleur, évidemment, le patient ne va pas mettre en avant des histoires comme ça. Vous, vous avez su ouvrir la porte à un moment à que quelque chose comme ça soit dit, si ça n'avait pas été dit avant. Mais voilà, l'histoire de l'ouverture est importante. Mais les patients, ils tendent à se comporter comme ils pensent qu'ils doivent se comporter dans un milieu donné. Donc, par exemple, moi, interniste, dans notre consultation où je suis censé être très, très dans le technique et parler des anticorps et des machins, il faut que j'arrive à prendre les gens complètement à contre-pied, finalement, puisqu'ils vont vouloir se comporter comme des patients qui, par exemple, s'il y a un doute sur une pathologie auto-immune ou sur une description très précise et obsessionnelle de leurs symptômes pour qu'un diagnostic soit fait parce qu'ils pensent qu'un diagnostic est toujours à faire. Et bon, il faut parfois arriver à décaler. Ce n'est pas toujours facile et ça dépend beaucoup du contexte. Alain Moreau de Lyon. Merci, justement, d'avoir recentré un peu sur l'approche santé patient, la perspective du patient et trouver un terrain commun avec le patient pour définir ce qu'il a, finalement, d'une définition à construire ensemble. Mais c'est vrai qu'en pratique clinique, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait suffisant. Et qu'est-ce que vous pensez, justement, des thérapeutiques complémentaires qui permettraient à la personne de ne plus regarder trop dans le rétroviseur de sa vie traumatique et qui permettent d'améliorer, en tout cas, la symptomatologie et aux médecins aussi de renoncer à la toute-puissance de guérir de manière miraculeuse des traumatismes profonds ? Je pense, par exemple, à la méditation, l'auto-hypnose, toutes ces thérapeutiques-là. Est-ce que les thérapies comportementales sont indiquées, efficaces, dans ce domaine-là ? Merci. Oui, oui, bien sûr, c'est très utile. Moi, je pensais juste que, par exemple, relaxation, méditation, hypnose, auto-hypnose, il ne faut pas que ça vienne trop tôt. Ça dépend, encore une fois, comment on se positionne. Mais si moi, par exemple, je vois un malade, même si je le vois une heure en consultation pour un trouble fonctionnel complexe, si ça se termine par juste, si le malade finit par me... Enfin, il y a tout le travail en amont. Il va falloir, petit à petit, évacuer toutes les questions sur le physique, sur le somatique, sur... etc. Et puis, ça va pouvoir venir. Moi, j'ai des collègues internistes qui sont... OK, une fois qu'ils ont vu le malade, qu'ils ont compris, parce que, finalement, on a compris assez tôt qu'on était dans le champ du fonctionnel, du médicalement inexpliqué. OK, vous rentrez dans mon groupe de méditation. Et j'ai un collègue qui fait ça dans un hôpital général pas très loin. Et après, moi, je vois que je revois les malades. Ils n'ont pas eu la réponse à certaines questions. Ils ont eu l'impression qu'on a... Ce n'est pas contre des malades qui disent « Ben si, ça me fait du bien. C'est bien. J'aime bien ça. Mais on n'a pas fait le tour du truc. On n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour de tous les facteurs. Alors, bon, ils viennent chercher un espèce de truc un petit peu plus complexe. Il ne faut pas que ça s'arrête à... OK, ça sous-entendrait. Tout est dans l'attention, la tête, etc. Pour ce qui est des thérapies comportementales et cognitives, oui, c'est ce qui montre dans les études effectivement les meilleurs résultats possibles en général. Le problème en France, c'est qu'on a peu de thérapeutes, peu de thérapeutes formés aux troubles somatiques, aux symptômes somatiques. Beaucoup sont très mal à l'aise avec ça. Ensuite, il y a la problématique des psychos pas remboursés, évidemment, et ça coûte de l'argent. Et puis, il y a aussi, en effet, des gens qui prétendent faire des thérapies comportementales et cognitives, mais qui n'en sont pas. Il faut dire qu'il n'y a pas un vrai contrôle sur ça. Il faudrait qu'on développe des programmes beaucoup plus solides de formation de psychos en interaction avec les médecins pour ce type de problème pour qu'ensuite, on parle de la même chose. parce que parfois, moi, j'ai l'impression d'avoir adressé aux psychos des malades avec l'idée qu'il fallait travailler clairement sur l'anxiété centrée sur la santé, c'est-à-dire l'hypocondrie autrefois, c'est-à-dire cette focalisation, pas forcément beaucoup de symptômes mais énormément d'inquiétudes, d'interrogations et d'impression qu'on est gravement malade. Et ça, il y a une littérature très très costaud sur le TCC de l'anxiété centrée sur la santé. Il y a des livres entiers, il y a des thérapeutes en Angleterre qui sont des grands spécialistes mais personne ne connaît ça chez les psychos de par chez nous en tout cas. Eric, j'ai cru entendre qu'il y avait des centres qui luttaient contre la désadaptation et les choses comme ça en Norvège, c'est ça ? Des centres de... Pour une rééducation, pour lutter contre la désadaptation due à l'arrêt maladie ? Non ? C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure ? Non ? Il n'y a pas de thérapie non plus ? Il y a des médecines complémentaires chez nous aussi et des gens, bien sûr, ils visitent les thérapistes mais j'ai peur que c'est pas toujours que plus de traitement, plus de soigner, et améliorer la condition. Souvent, les thérapistes ne peuvent pas ne faire que garder les symptômes. J'ai beaucoup aimé la diapositive sur illness, sickness et l'impact du social sur les troubles fonctionnels des patients. Ça m'a fait penser, moi je travaille sur la vaccination et donc aux effets indésirables alloués, supposés des vaccins et l'impact des réseaux sociaux sur la maladie des gens et donc du coup on sort du champ du colloque singulier et qu'il y a peut-être un travail à faire sur la santé publique et l'impact des médias sur la santé de nos patients. Et le champ d'intervention il doit être peut-être en dehors du colloque singulier je pense. Je suis complètement d'accord. J'ai essayé en effet d'élargir en disant ça il y a une problématique qui est vraiment sociale, socio-moral j'entends aussi c'est-à-dire dans le tacit knowledge du docteur Werner les idées par exemple sur le jugement de responsabilité qui va de pair et ça c'est quelque chose qui est vraiment socialement appris alors il y a effectivement les médias et puis on vit dans une société des victimes être une victime c'est quelque chose qui permet d'exister d'une certaine façon donc certaines personnes peuvent n'avoir comme seul parachute que celui de devenir une vraie victime et qui leur maintient un tout petit peu d'estime d'eux-mêmes à travers avec leurs symptômes etc. ça c'est effectivement qu'il y a des biais importants dans la société mais je trouve que ça reste intéressant de penser au concept d'exculpation je suis légitimement malade si je peux imputer mes symptômes et ma maladie à quelque chose qui est en dehors de ma volonté enfin ça va même complètement avec et en dehors de ma volonté idéalement c'est un environnement pathogène au travail ou autre c'est un microbe c'est le vaccin que je n'avais pas envie de recevoir et qu'on m'a fait quand même etc. et bien sûr que les réseaux sociaux s'emparent énormément de ce désir là tout à fait alors Sophie Vallot Créteil moi je trouve que dans votre présentation ce que vous avez mis beaucoup en exergue c'est qu'il y a un problème de positionnement peut-être dans la prise en charge de ce genre de maladie du médecin c'est-à-dire qu'il est très très centré sur le fameux disease et pas beaucoup sur le illness et c'est vrai qu'en tant qu'enseignante on peut se poser la question mais du coup comment on fait pour changer de posture qu'est-ce qui aide à changer de posture voilà j'aimerais avoir votre avis là-dessus évidemment au-delà de parler en plénière au congrès du CNGE merci c'est assez simple si enfin je veux dire se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de disease il n'y en a pas raisonnablement il n'y en a pas vous ne laissez pas passer quelque chose parce que c'est peu probable vous avez bien réexaminé votre malade alors l'examen physique est extrêmement important à mon avis c'est-à-dire que pour être à peu près tranquille soi-même une fois que le malade vous amène enfin pour nous par exemple des kilos d'IRM d'examen biologique etc se dire que je refais un examen clinique et qu'il est normal ça va me permettre d'être dans une posture beaucoup plus mais bien sûr ça prend du temps parce que ça veut dire faire un examen clinique détaillé souvent le commenter avec le malade ça c'est normal ça c'est bien pas de gros foie pas de grosse rate les réflexes tout ça etc le commenter ça c'est un vrai acte je pense de réassurance plus prendre toute l'histoire du point de vue du patient et toute la narration évidemment ça consomme du temps on est obligé de faire ça mais si vous vous mettez dans la tête que raisonnablement après votre examen clinique et compte tenu de ce qui a été déjà fait des spécialistes déjà vus éventuellement il n'y a pas de disease alors ok il faut absolument abandonner et on est obligé de s'intéresser même si on n'était pas au départ formaté comme ça s'intéresser à la perspective du malade et à ce moment là on aura toujours plein de matériel intéressant qui va venir qu'est-ce que vous en pensez vous comment vous pensez que c'est arrivé pourquoi pour quelles raisons et allez c'est parti après il y a des clés qui vont forcément faire jour même quand les malades nous disent mais non c'est vous le docteur après tout moi je ne sais pas c'est pas moi de faire des hypothèses sur pourquoi j'ai ça oh si vous avez quand même bien dû penser imaginer lire des choses entendre des proches vous parler et puis là l'histoire va se dérouler il va y avoir des choses et à partir de ça vous allez pouvoir essayer de construire quelque chose qui fasse sens pour vous par exemple moi une malade fibromialgique qui me dit un jour toujours pour parler des violences qui me dit en fait je viens vous raconter tout ça mais je sais bien quel est le problème j'avais un mari violent j'ai vécu des années dormir des années à côté de quelqu'un qui me faisait peur mes muscles se sont tous tendus et c'est resté comme ça qu'est-ce que c'est ça une métaphore mais c'est une métaphore qui donne du sens à l'histoire je m'en saisis je n'ai pas besoin de m'en sursaisir je n'ai pas besoin de mais ok ça nous va ça à tous les deux avec ça on peut peut-être faire quelque chose on est d'accord là-dessus Patrick Tabourin de Luxembourg donc je vais être très bref très succinct je voulais vous dire un grand merci vous avez fait un travail titanesque au début dans votre introduction monsieur Gokou il y avait un seul point qui me heurtait c'était par rapport aux résultats en psychiatrie et aux non-résultats que nous n'avons pas aboutis et bien je vous dirais je pense qu'en en une heure nous avons progressé de trois ans en tout cas j'ai une grande satisfaction parce que j'ai le sentiment d'avoir une réponse à tout ce qui je vous propose et nous travaillons beaucoup dans notre groupe international et à Luxembourg aussi là-dessus vraiment de changer d'essayer de changer de paradigme et d'aller du diagnostic plutôt vers le concept c'est-à-dire de conceptualiser les choses en fonction du contexte cela nous permettra je pense alors ça j'ai compris grâce à votre intervention la dernière monsieur Catebra si nous mettons le concept au centre le concept à partir du moment où nous allons en aval c'est quand même ce qui est la base des recherches et si nous allons en amont c'est notre rôle aussi politique en tant que médecin généraliste de sensibiliser comme vous l'avez dit la santé publique à cet entendement voilà c'est ce que je voulais contribuer à ce qui a été dit encore une fois on vous remercie très vivement vous avez terminé votre intervention en disant c'est pas dans la tête mais un peu quand même et ça montre bien comment on est tous là prisonniers de ce dualisme qui nous a formaté on a du mal à se passer de ce recours à une conception psychologisante même à la marge mais peut-être qu'on peut se sortir de ce dualisme en ayant recours à des concepts qui nous sont peu familiers qui sont ceux de la sociologie je pense par exemple au concept d'identité sociale on a mené à Nantes des enquêtes par récits de vie auprès de patients fibromyalgiques et ce qui ressortait massivement de ces récits de vie c'est que ces patients avaient vécu une accumulation d'échecs de frustration affective d'isolation de la construction identitaire et ces patients là qui sont comme c'est bien connu chez les patients fibromyalgiques très revendiquants de la reconnaissance et bien cette reconnaissance c'est la reconnaissance d'une nouvelle identité on a fait le constat qu'il y avait une espèce de reconstruction identitaire ce que Vincent de Gaulle et Jacques qui est un tenant de la sociologie clinique appelle le bricolage identitaire c'est une sorte de réparation d'adoption d'une identité qui est socialement acceptable plus socialement acceptable que cette identité de loser que ces patients là ont accumulé de façon massive et donc peut-être que finalement les suivre c'est pas être si atrogène que ça et qu'au contraire vouloir à tout prix les guérir ce serait peut-être un contresens et que les accompagner dans cette reconnaissance identitaire là ça peut peut-être les aider et que finalement les rassurer ça n'est pas autre chose que de les assurer qu'on va être là avec eux qu'on va les suivre dans la durée dans leur nouvelle identité de malade entre guillemets voilà ce que je voulais dire c'était une sortie un petit peu de la psychologisation sur les apports de la sociologie là je suis bien sûr au près chien converti pour la question de l'identité c'est pas ça me paraît pas si simple c'est à dire que certains patients vont effectivement adopter cette identité claire de ces malades qui commencent la consultation en disant nous les fibros on est comme ci on est comme ça etc on a compris que là ils avaient adopté une nouvelle identité et mon expérience d'étudier la narration de ces personnes c'est que c'est quand même très ambivalent cette adoption de l'identité est-ce que quelques patients ont réellement trouvé du salut d'une certaine façon en adoptant cette identité mais généralement c'est quand même avec beaucoup très à contre-coeur c'est pas très satisfaisant et c'est pour ça qu'ils sont si prêts à prendre une autre identité de victime éventuelle mais qui leur donnerait plus de légitimité potentielle et c'est pour ça que ces patients ils vont entendre parler par exemple du Lyme chronique et dire mais bon sang mais c'est moi finalement et là je serais peut-être une vraie victime en plus il y a une théorie du complot etc donc c'est une toute autre identité qui va venir parce que c'est insatisfaisant cette identité ça reste quand même construit sur oui bon une maladie on sait pas bien comment pourquoi machin on sait pas bien si c'est dans la tête ou dans le corps c'est un petit peu partout mais c'est pas très satisfaisant comme identité à prendre on a toujours envie d'en prendre une plus satisfaisant donc soit effectivement on fait tout pour essayer de sortir de cette identité il y a quand même des malades qui trouvent le salut en disant mais moi je veux plus entendre parler de cette histoire ok j'ai une fibromyalgique d'accord admettons mais maintenant je veux juste vivre et trouver une façon de vivre avec donc je suis pas sûr que la construction d'une néo-identité de victime de troubles fonctionnels ça soit valable et utile pour tous les patients voilà mon idée on va être très frustrant mais on peut pas prendre de nouvelles questions merci je vais essayer de vous faire une mini conclusion intégrative vous savez que c'est une tradition un peu quand je modère une plénière donc Pascal nous a proposé de changer de nom et de dire symptômes fonctionnels et l'important c'est de savoir pourquoi ne pas être stigmatisant et garder un vrai espoir d'amélioration de gestion de la maladie faire un diagnostic plutôt positif que de faire des diagnostics négatifs vous avez vu pourquoi se familiariser avec la réassurance je vous invite à lire l'article réassurance de Pascal dans la revue de médecine interne qui a beaucoup plus chez nous l'approche centré patient comme outil et la considération de son agenda de ses croyances de ses réseaux sémantiques si on fait un peu d'entrepôt éviter les écueils du dualisme celui-là on a vu qu'on y était tous comprendre l'identité de malade et comprendre qu'un malade peut aussi aller bien il y a des fibromyalgies qui vont bien Lady Gaga a une fibromyalgie elle le dit sur les réseaux sociaux comprendre que si on les responsabilise on peut les culpabiliser et que du statut de victime on passe à un statut qui est beaucoup plus difficile et que de ce fait certains attribuent leur maladie à des choses exogènes comme le Lyme ou autre comprendre la place de l'arrêt maladie l'entrée dans le sickness la société je suis reconnu je suis légitimé par un arrêt maladie mais je peux être en causalité circulaire et être vraiment malade à cause d'un arrêt maladie et enfin pour ceux qui sont des updates la place de la métaphore avec celle du cambrioleur de Pascal même s'il y a des gens qui disent que la métaphore Pascal tu sais Saint-Etienne qui critique la métaphore la métaphore est dangereuse disait Kundera mais l'amour commence par la métaphore bon congrès merci pour la métaphore merci pour la métaphore merci pour la métaphore merci pour la métaphore merci pour la métaphore